Dans la région de Calais, à présent, le désarroi des propriétaires de bateaux, ils sont de plus en plus confrontés au vol de leurs embarcations par des migrants. Et c'est ce qui est arrivé à Éric, cet habitant de la commune de Ouattaine, s'est fait voler son bateau au début du mois par une quinzaine de migrants. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot. Son petit bateau de promenade, Éric Blain, retraité depuis peu, l'avait acheté pour des balades à travers les canaux du marais de Saint-Omer. Mon bateau était amarré avec deux chaînes, cadenas sur mon bateau. Et le 9 février, plus de bateau. Un bateau volé 30 kilomètres dans l'intérieur des terres par un petit groupe de migrants décidés à rejoindre l'Angleterre en évitant les contrôles sur le littoral. Ils prennent tous les petits cours d'eau, avec des fonds plats, on passe partout. On évite les écluses. Ensuite, on prend direction canal de Calais. Et après le chenal de Gravelines, et on est en pleine mer. Repérés par les gendarmes, les migrants sont malgré cela parvenus à gagner la Grande-Bretagne. Mon bateau est en Angleterre. A l'heure actuelle, on se parle aujourd'hui, ils ont réussi à leur traverser. C'est des inconscients, on me dit. Parce que c'est des bateaux en bordure de côte, je veux bien à la rigueur, mais pas le grand large. Alors Eric Blain ne sait pas quand il récupérera son bateau, mais sa crainte maintenant, c'est que d'autres vols de ce type se multiplient dans le marais. Avec le recul, j'en veux plus aux passeurs. Ici, il doit y avoir sûrement un réseau, parce que vu le nombre de vols qu'on a, il doit y avoir un réseau de passeurs dans le coin, ça ne peut pas poser autrement. Des réseaux toujours plus imaginatifs pour vendre très cher aux migrants des moyens de traverser la Manche. Lionel Gougelot correspond en Europe 1 dans les Hauts-de-France. Absolument.